Donc moi, je vais te bénir en fonction du nom que tu portes, parce que les noms ont une puissance, les noms agissent sur nos vies, qu'on le veut ou pas, les noms agissent sur nos vies. Au passage, pour toi qui passeras par là, cherche à découvrir le sens des noms que tu portes, d'accord? Alors ma soeur, désolée, c'est aujourd'hui que j'ai vu le message. Ruth, joyeux anniversaire à toi. Ruth, je prie que tu sois cette femme-là qui n'a pas peur de prendre les risques, comme a été ta mère, Ruth Lamouabite. C'est qui Ruth Lamouabite? Ruth Lamouabite, c'était une personne comme toi, qui ne connaissait pas l'éternel des armées, qui ne connaissait pas le vrai Dieu, qui priait un faux Dieu. Et cette Ruth-là, elle marie un homme, un homme qui prie l'éternel des armées, le vrai Dieu. Et dans le cours de la vie, elle perd son mari. Et qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de suivre sa belle-mère, qui aussi avait perdu son mari, avait perdu ses enfants. Donc Ruth, c'était une femme qui n'avait pas peur de prendre des décisions, qui n'avait pas peur de prendre des risques. Ruth a pris le risque d'abandonner tout ce qui lui coûtait, sa mère, son pays, tout ce qui lui coûtait. Elle a pris le risque d'abandonner pour suivre cette vieille dame-là qui ne pouvait rien lui donner. De prime abord, quand elle voyait sa belle-mère, sa belle-mère n'avait plus rien. Sa belle-mère retournait dans son pays, le pays qu'elle avait quitté parce qu'il n'avait plus rien. Mais Ruth a dit, c'est vrai que ma belle-mère, apparemment, elle ne peut rien m'apporter. Et là où on va, apparemment aussi, il n'y a rien qui nous réserve de bon là-bas. Mais je prends le risque de suivre cette femme-là. Je prends le risque de m'attacher à ce Dieu qui n'a pas été capable de garder ses enfants, qui n'a pas été capable de donner la longévité à son mari. Je prends le risque de suivre cette femme. Ruth a pris le risque de suivre cette femme, Naomi. Quand elle a suivi la femme, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là-bas qu'elle a rencontré son Boaz. Mais avant de rencontrer Boaz, Ruth s'est levée. Elle a commencé à travailler. Elle aurait pu dire, ah mais ma belle-mère, je t'ai suivi, on a fait, on n'a rien à manger. Mais non, la belle-mère dit qu'elle s'est levée, allée glaner. Comme dans les champs, au pays, dans les villages, elle allait au champ, travailler. Vous imaginez une belle femme comme ça, décider de tout quitter, aller vivre une vie de misère, aller travailler. C'est comme toi, je ne sais pas, si tu es Ivoirienne, tu décides de quitter ta famille, de quitter tout pour te retrouver à vendre de l'eau sur la tête au marché. Comment faire des métiers qui, aux yeux du monde, ce n'est pas un métier louable. Alors, Ruth a pris le risque de faire ça. Et c'est dans ce risque-là qu'elle a rencontré son Boaz. Donc ma soeur, je prie que Dieu fasse de toi une femme, en plus de cette femme-là, qui prend des risques, que le Seigneur fasse de toi une femme courageuse, une femme sans limite, une femme qui ne regarde pas au physique, mais une femme brave. On continue. Ruth, c'est-à-dire qu'elle a rencontré son Boaz. Mais qu'est-ce qui a fait que le Boaz, il a été amoureux, il a été captivé par cette Ruth. C'est son courage. C'est sa bravoure. Oui, elle était belle, mais il y avait des femmes qui étaient aussi belles dans son pays. Le monsieur, à l'époque, il était dit qu'on ne devait pas se mélanger avec des femmes qui ne prient pas l'éternel des armées. Mais ce monsieur-là, quand il a découvert que c'était une femme qui avait tout abandonné, qui avait dit que je vais suivre le dieu de cette femme-là, l'amour est venu. C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé à son physique. Et c'est dans ça qu'elle a rencontré ce monsieur-là, Boaz. Et Boaz a changé sa vie. Je t'invite à regarder le film de la vie de Ruth. Et tu verras dans quelles conditions Ruth et sa belle-mère se sont retrouvées quand elles se sont retournées dans son pays. Ma soeur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu manges les muets fruits de cette terre. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta vie soit la manifestation de Ruth, la moabite. Parce que oui, c'est vrai que tu n'es pas moabite, mais tu es comme une moabite. Parce que tu n'étais pas destinée à connaître l'éternel des armées. La Bible dit que Jésus-Christ est venu premièrement pour les Juifs. Mais il a laissé les Juifs. Ils n'ont pas laissé attention. Il a, en plus des Juifs, il t'a racheté. Donc, mange les feux de cette terre. Rencontre le meilleur Boaz sur cette terre. Et que Dieu te bénisse. Bisous.